Flore Béon, c'est une jeune fille qui est partie du Cameroun très tôt. Elle a eu deux enfants avant d'arriver en France. Avant d'arriver en Europe, elle a eu deux enfants. Elle a eu quatre enfants avant d'arriver en Europe. Elle arrive en Europe, elle fait encore deux enfants. Au total, elle a six enfants. C'est comme ça que, dans sa vie, elle a aussi gagné ses casos par un de ses enfants. Flore Béon se vit avec un homme. Ça ne marche pas. Quelques temps après, elle se sépare de cet homme-là. Elle rencontre maintenant l'homme qu'elle appelle aujourd'hui son mari. Quand je rencontre l'homme qu'elle appelle aujourd'hui son mari, elle est follement amoureuse. Ils se sont rencontrés parce que c'est une fille d'abord battante à la base. Flore Béon, ce n'est pas une vendeuse de piment. Parce qu'il y a plusieurs parmi, vous croyez qu'elle est une vendeuse de piment. Ce n'est pas une vendeuse de piment. En Belgique, la plupart de la Belgique, les filles de la Belgique ne vendent pas le piment. La majorité des filles de la Belgique ne vendent pas le piment. C'est des femmes qui se débrouillent. Elles se battent. D'autres travaillent. D'autres sont à Matonga pour faire les très petits. Elles sont dans la série C. Les filles de la Belgique ne connaissent pas trop le waka. Ce n'est pas trop leur domaine. En France, en Belgique, un peu partout, oui. Mais en Belgique, j'ai vécu là-bas pendant six mois. Je n'aime pas le pays. J'ai vécu dans cette ville-là pendant six mois. Les filles de la Belgique sont les bonnes de brouillettes. Et la plupart sont en couple. Flo Béon s'arrive à Bruxelles. Elle a son salon de coiffure. En dehors de son salon de coiffure, elle est tarcimène. Parce que c'est une fille battante. C'est une fille battante parce qu'elle a mis son salon de coiffure. Elle avait une autre activité qu'elle était tarcimène. On est tarcimène, non? Tarcimène. Elle est tarcimène. Flo Béon, c'est au fur et blé. Flo Béon, c'est au fur et blé. Elle est tarcimène en Belgique. Merci de m'avoir. Elle est tarcimène. Elle est tarcimène au noir. Parce que quoi? On dit que c'est fin du mois. C'est une femme qui a six enfants à la maison. Elle a un salon de coiffure. Et en tout temps, le soir, elle fait aussi son taxi au noir. Qu'elle prend les arrêts des pots dans les plusieurs destinations. C'est comme ça que Flo Béon, un soir, elle appelle au téléphone pour un monsieur qui dit j'ai deux amis. Qui vont en Mons. Est-ce que tu peux faire la course de Bruxelles pour Mons? Taxi Woman. Ok, merci. Taxi Woman. Flo Béon dit oui, je peux faire cette course-là. Elle discute le prix. Ça sont 110 euros de Bruxelles pour Mons. Flo Béon, maintenant, elle ne sait pas qui elle va porter dans son taxi. Elle porte avec le monsieur Figuentara et parmi les clients. Au-dessus le chemin de Bruxelles en Mons, il y a des petites dragues qui commencent. Tous ces gars qui sont dans le taxi à la voiture, ils sont dans la drague de flore brésilienne. Et il y a un qui dit, ah, notre chef, il est intéressé. Laissons ça à notre chef. C'est comme ça que le chef, c'est qui? C'est fini. La drague commence. La fille dit, ok, je vous dépose. Est-ce que tu peux venir me chercher au retour? Elle dit, oui, je peux venir chercher au retour. Mais arrivée à la maison, elle était fatiguée. Elle a pu faire le déplacement. Retournée encore monstre pour prendre cette personne-là. Elle rentre chez elle. Ça commence, c'était au mois d'octobre. La relation commence. Les mots d'amour, les petits messages, les petits messages, les petits messages, les petits messages. Les petits messages, les mots d'amour, les mots d'amour, les appels de balle. Au final, c'est au mois de février, un jour de la Saint-Valentin, le 14 février, que le monsieur décide d'officialiser le couple. Il décide d'officialiser son épouse. D'abord, la base, quand tu vois Flore Blézier, ce n'est pas une mère des filles, elle est très belle. Non, il faut se dire la vérité. Elle est très, très belle, Flore Blézier. Elle est très belle. C'est une belle femme. C'est une fille qui l'a vue en vrai comme ça. Elle est dans son petit job. C'est comme ça que le gars, entre-temps, avant de rencontrer Flore Brésilienne, ce monsieur vit en couple. Il était en couple avec la mère de son enfant. Il était en couple avec la mère de son enfant. Qu'il a connu au Cameroun. Dans une situation que je ne veux pas mentionner ici. Je vous dis que faites attention. Faites attention dans les réseaux sociaux. Vous voyez les gens, vous ne connaissez pas leur vie. Je ne veux pas mentionner ce côté. La mère de cet enfant, que c'est lui qui fait venir en Europe avec l'aide de sa soeur. La fille arrive en Europe. Elle prend le bouelet. Elle bonne avec lui. La fille habite à Coutré. À Coutré, pas loin de Bruxelles. Un peu loin de Bruxelles, Coutré plus proche de Lille. Parce que j'étais à Coutré une fois voir un médecin, un gynécologue là-bas. Non, je connais la vie de Coutré. On appelle ça Coutré. Donc c'est comme ça qu'il vit avec la fille. La fille maintenant, elle va s'installer à Coutré. Elle fait une demande de HLM. On donne le HLM à la fille. La fille maintenant vit avec le père de son enfant. Elle refuse de donner le kaolo. C'est quand vous écoutez les histoires des gens. Prenez le temps. Elle refuse de donner le kaolo au père de son mouna. Quand elle est régularisée. Parce qu'en Belgique, quand tu as 5 ans et que tu travailles. On te donne et que tu peux faire la vie commune. On appelle ça en Belgique la vie commune. Quand je suis avec papa Fondja. Et que si je n'avais pas le kaolo. Il ne peut pas me déclarer à la mairie que je vis dans son adresse. On peut me donner le kaolo par rapport à lui. Donc c'est ce que la fille a refusé de faire avec le père de ses deux enfants. Qu'il a contribué pour son voyage en Europe. La fille a refusé. Donc la femme avec qui ils ont le sang. Deux enfants. Essayez de retenir. Retenez bien. Une femme que c'est lui. Parce qu'on peut dire tout ce qu'il est. Mais il a contribué. C'est lui qui fait en sorte que cette fille arrive en Europe. Elle arrive en Belgique. C'est lui qui contribue. La cohabitation à Bécivili. Donc c'est lui qui contribue à son voyage. C'est lui qui la mène en Europe. C'est lui qui paye son transport. C'est lui qui trouve le visa. Pour que la gare vienne en Belgique. Elle arrive en Belgique. Elle a son kaolo. Elle refuse de donner le kaolo au père de ses deux enfants. Elle chasse le gars de la maison. Mon Dieu venait parler de flore brésilienne. Elle chasse le père de ses deux enfants. Elle met ce garçon d'héron. En ce temps, il a demandé l'Ongunda. L'asile humanitaire. Parce qu'il n'y a pas l'asile politique au Cameroun. Parfois, on assiste souvent aux anglophones. Quand tu viens de demander l'asile ici en Europe, en tant que Camerounais, tu demandes l'asile humanitaire. Ou si tu demandes l'asile politique, il n'y a que les anglophones qu'on assiste sur l'asile politique en Europe. Chez les anglophones, tu peux demander l'humanitaire. D'autres inventes qui sont les tcheles. D'autres inventes qui sont les tchikintus. D'autres inventes dans les familles. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont l'humanitaire. Quand tu demandes l'Ongunda, on bat l'Ongunda. Donc, quand il fait la rencontre de Flore Beyoncé, il n'a au sous-sol d'un restaurant. Si je mens, là qu'ils sont en Belgique, il met le téléphone, vous l'appelez. Il donne la mère de ses deux enfants, que c'est le gars qui a pris son argent. Il t'a fait venir en Belgique. Vous les femmes-là. Tu mets maintenant ta soin pour venir créer le pot. Tu crées les pot pour lui pour les jeter Flore Beyoncé. Si ton mari, le père de tes enfants aujourd'hui, il subit cette humiliation, c'est à cause de toi. Si le père de tes enfants aujourd'hui, subit cette humiliation, c'est à cause de toi. Parce qu'il s'est bâti pour que tu entres en Europe. Il s'est bâti pour que tu entres en Europe. Parce qu'il savait que derrière toi, il va gagner quelque chose. Quand tu es la mère de son enfant, il a ajouté le deuxième enfant. Il a ajouté le deuxième enfant. Parce que d'ici en Ben, quand tu vas le chaos, quand tu vas le bon, le deuxième mouna et tu auras ta part, il aura sa part de Kaolo. D'accord? Il aura sa part de Kaolo. Ce garçon-là, il a passé à toi quand il est arrivé en Europe. Je sais comment ce n'est pas facile pour eux, les artistes. Quand ils viennent à l'Europe, parfois, ils sont obligés de faire les spectacles, dans les mariages, dans les endroits. Ils raquellent, ils demandent de l'argent, ils s'est battu comme un homme. Tu as Ivan Ben. Tu l'as chassé de chez toi. Tu l'as mis à la porte. Il l'a même payé pour qu'on reconnaît. Quand tu avais le Kaolo, tu l'as jeté dehors. Alors, si cet homme aujourd'hui, il est humilié, il est vilipendé sur la toite, la première responsable de ce qu'il arrive, c'est toi. Toi, la mère de son enfant. Malgré ça, il y a une femme quelque part, qui s'appelle Flore Brésilienne, avec ses six enfants, vous l'appelez aujourd'hui, Kouaka. Elle a pris par amour. Parce que l'amour, on ne peut pas expliquer. Nous tous, nous avons aimé un jour. Moi, j'ai aimé. J'aime mon gars. Je suis prête à tout pour le garder auprès de moi. C'est ce que, parce que lui, le travail, c'est même le fait que tu nous dis que le père de mon enfant, c'est le moins ce titre-là, tu aurais pu lui donner les papiers. Tu as refusé de donner les papiers au père de ton enfant. Il s'est retrouvé dans la rue. Il dormait dans le sous-sol d'un restaurant en Belgique. Tu te rends compte une personnalité, une grande star, le père de l'humour, le seigneur de l'humour au Cameroun. Il se retrouve en Europe dans une taf, dans un sous-sol, dans un restaurant en Belgique. Quelle honte. Toi, en tant que la mère de son enfant, tu n'as même pas serré le cœur pour lui dire que non. Tu veux même couvrir ma saleté, je vais garder dans la maison. Non, tu n'as pas fait ça. Alors, quand tu rencontres Flor Beyoncé, c'est là-bas où il se trouve. Flor Beyoncé par amour dit je vais accepter mon homme, je vais aimer cet homme. Quel qu'il soit, qu'il soit même n'importe quoi. Elle s'est battue contre, avec sa famille. Elle s'est battue avec les amis. Les gens qui l'appelaient de partout. Fais attention, il tape la mère de son mouna. Il a frappé quand il habitait là-bas en Monse. Tout sabotage. Elle écoutait tous les sabotages. Les gens ont dénigré. Les gens ont tout fait pour la dissuader, ne même pas s'engager dans cette relation-là. Que ne tente pas. Le gars-là, c'est un gars qui a le chat en l'œil. Il vient pour le Kaolo. Il vient pour ceci. Même avec sa propre mère, il y a eu des problèmes. Elle a dit je garde mon homme. Je l'assume et je reste avec lui. Elle a dit je l'assume, je reste avec lui. Je l'ai aimé et je vais toujours l'aîné. Épargne-moi sa vie de tous les jours. Quand on dit qu'un binda avait les hommes partout, ça c'est sa vie à elle. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse c'est sa relation avec son mari au début de leur histoire. C'est ça qui est plus important. Je ne veux pas savoir ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs. Parce que même nous, le Cameroun a une binda. Il se met à l'aise au Cameroun. La relation à distance, il y aura toujours la tristie, il y aura toujours la tromperie. Parce qu'il y a des femmes qui ont des sensations. Il y a des jours que tu as une sensation de vouloir binda. Mais tu vas prendre le gorge. Si un bon plantain en compte, tu binda, tu finis, tu restes tranquille. Du moment où on ne se l'est pas exposé, qu'on entend, on ne voit pas. C'est déjà bon. Alors c'est comme ça que le flou brésilien, ouais, vous aussi, tu avais la fête de flou, c'est flou brésilien. Flou béon, c'est excusez-moi maman, flou brésilienne. Quand il y a un pâté le drébipé, chingot, tralala. Nous allons en nous, on peut, oui, l'horlofondia. Quand je m'assois sur une affaire, je ne veux pas que vous appelez, vous n'allez pas appeler dans mon direct, parce que quand vous appelez des gens, il y a des femmes qui sont jalouse, parce que elles rêvent cette place-là, elles veulent faire des règlements de comptes, je ne veux pas. Moi, j'ai pris mon direct, je n'ai pas appeler peut-être même dix personnes. Alors, comment elles sont comme une poupée dans marron belin ? Elles m'ont dit qu'elle a mis le mec au premier, il n'y avait pas le mec comme vous avez dit que quoi ? Continuez à partager, bippez-moi tous les... Il n'y a que mille pâtards, c'est le marrant. Bippez-moi tous les... la diaspora bruxelloise, la diaspora de la Belgique. Nous sommes ici là pour dénoncer. Nous sommes ici là pour dénoncer et la vérité sera dite. Je ne suis pas ici là pour égaler la vie de Beyoncé. Toutes les femmes sont les wakas. Toi-même qui parlait, là, tu es wakas. Tu es jalouse parce que tu vois, Beyoncé, elle avait son mari. C'est une belle fille. Beyoncé est belle. Beyoncé est belle. Ce n'est pas les bacs de Bajona. C'est une belle fille. Elle est belle. Elle est jolie. Elle a les lèvres pupeuses. Elle a les lèvres d'Angélina jolie. Beyoncé, c'est la brésilienne. Arrêtez votre jalousie. Vous êtes jalouse, c'est tout. Vous êtes jalouse. C'est une femme battante. C'est vrai qu'on m'a dit que la flore brésilienne, elle a fait l'autaxi woman. Seulement ça. Vraiment, j'ai dit ça, c'est une femme battante. Et ce n'est pas pour rien que mon frère l'a choisi. Il l'a choisi parce qu'il a vu qu'elle est. Et voilà, je vais continuer à vous expliquer. Attendez, je vais partager sur ma page là et puis on lance, on continue. Je sais qu'il y a beaucoup là, vous êtes là en train d'attendre que les latines de l'Omanya, s'il vous plaît, bloquez les têtes de mort. Vous pouvez commenter. Certains ne vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Je ne suis pas là pour vous dégêner. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais ne m'insultez pas. Si vous m'insultez, je vous bloque. D'accord? Je vous bloque de respecter ma personne. Allez m'insulter dans vos maisons. Allez m'insulter dans les pages à Kongosia comme celles qui viennent sur mon page pour venir vous aussi. Vous m'avez déjà insulté dans vos pages là-bas fatiguées. Vous m'avez déjà vu là-bas un jour. Je ne coopère pas avec vous. Je ne serai plus jamais votre ami. Même le bonjour n'y aura pas. Parce que je suis comme vous disiez des principes. Quand j'ai eu à parler avec une personne et que la personne me manque de respect, c'est plus jamais. C'est comme ça. Je ne m'en dis pas l'amour. J'aime l'Omanya. J'aime les sympathisants. Je suis aimé de partout dans le monde. Quand je sors, je vois la réaction des gens. J'ai ma fille adoptive au Mali. Ma fille qui fait de moi ce que je suis. Ma fille qui est prête pour moi jusqu'à demain. J'ai été adopté au Mali. J'ai été adopté en Côte d'Ivoire. J'ai été adopté dans tous les pays d'Afrique. Alors vous là, que vous passez votre vie à dire que le loi fait que je chie et je pisse sur vous en grosse goutte. C'est ça. Ne venez pas parvaler dans mon live parce que je ne vous connais pas. Même sur mes postes, ne venez pas. Je ne vous connais pas. Je n'ai pas envie. Vous n'avez pas de respect envers les personnes. Quand j'ai changé avec une personne, je ne peux pas me mettre en pétard avec la personne. Vous n'avez pas de respect envers vous-même. Parce que quand j'étais ami avec quelqu'un, même avec le policier refoulé, il y a des choses que je peux mettre sur lui. Mais je dis non parce qu'il y a cette amitié-là, il y a cette comporte. Donc je ne peux pas. Même les goûts, je peux me balancer tout. Je ne le fais pas parce que je dis que non. Quelque part, il y a eu une amitié un jour. Donc moi, c'est comme ça. Donc ne venez pas dans mes duchettes, venez sur mes postes parce que même je vais en arriver de bloquer ces personnes-là. Partez de ma page des grâces. Donc, on revient sur le sujet. N'oubliez pas l'application TapTapSEN. Donc, je continue le direct. Alors, Florent Béancé rencontre notre frère. Le gars, il n'a pas les cas où il a demandé le Nungunda. Mais dans son Nungunda, il avait une demande de quitter le territoire belge. Son Nungunda n'a pas été accepté. Son Nungunda a été rejeté. Alors, elle se rend compte que le gars n'a pas le Kaolo. Le Nungunda était au-delà de quitter le territoire belge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on va faire pour s'en sortir? Elle-même, elle n'est pas belge. C'est qu'elle-là, elle a la carte de 5 ans. Mais elle a une société à son nom parce qu'elle a un salon de coiffure qui porte son nom. Et alors, elle réfléchit avec son gars que, comme je ne peux pas te donner le Kaolo direct comme ça, parce qu'elle a demandé au Nungunda de quitter le territoire, je vais, nous irons chez ton avocate. Ils sont allés chez l'avocate, l'avocate du couple, de son mari. Elle allait enregistrer son mari dans la société, dans sa société où elle était propriétaire seule. Elle a mis le nom de son mari dans cette société-là. Vous pouvez voir à quel niveau une femme est prête par amour pour un homme. L'homme l'a porté quoi? Il ne travaille pas. Il n'a pas de boulot. Il n'a pas de Kaolo. Il n'a rien. Elle a mis le nom de son mari comme les deux propriétaires de la société. Elle a mis son nom dans le document. Donc, ce qui fait que la société les appartenait déjà à deux. Elle croyait qu'en faisant ça, il aura peut-être son Kaolo. Mais malgré ça, on a tout demandé, on a rejeté son dossier. Quand ils ont fait recours, le dossier a été rejeté. C'est comme ça que le gars décide. Comme le dossier a été rejeté, le gars qui gère, la fille décide que comme je ne travaille pas, je ne travaille pas, je suis concentré seulement avec le salon de poids. Peut-être en allant travailler, si je vais travailler, peut-être avec mes fiches de paie, ça n'a pas encore apporté un plus dans ton dossier. La fille décide d'aller s'installer, elle trouve un boulot où elle devient sur les personnes âgées. Entre-temps, dans son boulot de personnes âgées, elle fait encore sa formation de pellicule, manicure. Elle a deux trucs qu'elle fait en journée. Elle va faire son travail de personne âgée, elle retourne encore le soir, elle va faire sa formation pour sa pellicule, pellicule, manicure, en esthétique. Donc ça ne fait que deux pages où elle a deux trucs. Elle va à la formation, elle va au boulot, elle qui dit du boulot, elle se retrouve encore pour aller faire la formation. Elle est soignante. Elle a fait la formation, elle fait la formation, elle est soignante. Alors, elle laisse la gérance du salon de coiffure qui est devenu un bar, qui est devenu un endroit où on joue le jumbo. Le salon de coiffure est devenu se transformer en bar et en joueur de jumbo. Donc parce que les gars de la Belgique, ils aiment jouer le jumbo. C'est la distraction en Belgique. Ils aiment jouer les cartes. C'est les joueurs de cartes. Ils mettent même les 5 000 euros pour les cartes. Donc c'est devenu le siège de jumbo et de la boisson. C'est ce qui fait que la fille ne gérait plus le truc. C'est son mari qui s'occupe de tout ça. Entre temps, quand elle demande le gars des revenus, le gars dit que ça ne marche pas. Mais par derrière, il faisait envoyer les choses au Cameroun. Les voitures, les sessions, parce qu'il préparait déjà son départ pour le pays. c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Dans les restaurants en Belgique, dans son restaurant, son institut de beauté se transformait en le joueur de jumbo parce que là-bas, ils n'ont pas l'invitation. C'est la loi qui me dit que c'est un peuple africain, c'est un Camerounais. Il y a le cinéma en Europe. Il y a des endroits touristiques où aller visiter. En Belgique, je suis allé une fois à la grande place où c'est typiquement européen. Il y a des trucs là-bas, des restaurants, des trucs de distillation. pour qu'on partait toujours le jumbo dans les restaurants. Ils aiment jouer le jumbo. Alors, c'est devenu un endroit où on jouait le jumbo, le tcha-cha. Il y avait tout là-bas dedans. Le tcha-cha, le jumbo, l'alcool, tout. Donc, la fille avait laissé la gérance totale à son mari. Mais derrière ça, comme le mari avait déjà mis son plan B qu'il allait rentrer au Cameroun, il faisait des... il chargeait des voitures, il envoyait des voitures, il envoyait des trucs au Cameroun derrière son dos. En tout cas, à la fin du mois, il n'y a pas l'argent pour payer le loyer. Elle prend encore son argent qu'elle travaille. Elle paye encore le loyer. La pauvre dame. Mais là, elle dit au mari que comme c'est comme ça, comme ça le marche, c'est même pas mieux on ferme. Parce que si tu peux pas garder un truc où les gens jouent tous les jours, l'onjambo, l'alcool, mais il n'y a pas les clients. La fin du mois, je dois encore enlever de ma poche pour payer encore le loyer. Le mieux c'est qu'on ferme. Le gars décide un matin qu'il va rentrer au Cameroun. C'était au deuil d'un papa là qui était mort en Belgique. Il décide qu'il va rentrer au Cameroun définitivement. Il va rentrer au Cameroun parce que bon voilà, il y a la maman qui est malade, il y a des trucs comme ça. Il va rentrer au Cameroun parce qu'il n'y en a pas c'était son caolo et tout, 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 tout. Il rentre, il a fait la fille. La fille donne l'argent. Il paye son billet d'avion venant des poches de cette femme. Il arrive au Cameroun. Il rentre au Cameroun. Elle donne aussi l'argent de poche. Il a fait un long voyage. Ça veut dire qu'il a bossé avec les avions. Il arrive au Cameroun. Tout se passe bien. Entre le couple, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Ce qu'il a dit à sa femme, à sa copine, parce qu'à l'époque c'était sa copine, tout ce qui était dit, tout ce qu'ils ont convenu de faire une fois qu'ils sont au Cameroun, ça a été respecté. Il ne faut pas mentir sur lui. Tout a été respecté. Le gars appelait sa femme H24. C'était le love story. Rien n'avait changé du fait qu'il soit au Cameroun. Elle soit en France. Non. Tout a été respecté. Le gars appelait sa femme, il ne s'affichait pas avec les gars. Il était au pas. Au pont où les flètes. Les gens du restaurant ne m'auraient que même. Ton mari là même aussi, c'est même comment avec eux. Tous les vuites à peine, tous les mûres, tous les mûres. C'est quel genre de dolo ça ? La fille dit que non, maman. C'est mon mari. Elle était heureuse. Parce qu'avant son mari, elle était frivole, comme toutes les femmes. Mais dès qu'elle a trouvé cet homme-là, elle s'est rangée. Dès qu'elle a trouvé cet homme, elle s'est rangée parce qu'en lui, elle a trouvé un père. En lui, elle a trouvé un protecteur. En lui, elle a trouvé un grand frère. En lui, elle a trouvé son semblable. En lui, elle a trouvé tout. Que je suis heureuse. Les gens se critiquaient. Les gens disaient, oh, tu vas voir, quand il aura le carrément, il va t'abandonner. Tous ceux qui appellent aujourd'hui, tous ceux qui parlent aujourd'hui, dans les faux profils, se moquaient d'elle. Ils avaient déjà prédit leur séparation. Parce qu'on avait déjà tout dit à cette fille. La fille a dit que je signe dans la rue mondiale. Je suis avec mon Dieu et nous, jusqu'à la gare. Lusqu'à l'Ascarasse. Je suis avec. Et le gars s'est bien comporté une fois qu'il arrive au Cameroun. Ne mentons pas sur l'enfant de tuer vivant. C'est qu'il a fait le bien. Nous avons dit c'est qu'il a fait le bien. Nous n'avons pas le genre c'est la pièce de lui. Parce qu'on me descend nous sommes tous des frères. Et quelque part, c'est aussi notre fils. S'il a faute, nous avons dit que mon père tu as faute. Il y a ce qu'on ne fait pas à une femme. Parce que tu restes et tu es demain notre enfant. C'est les femmes qui écartent avant que vous soyez à l'intérieur. On peut faire des choses dans la naïveté. On peut faire des choses qu'on y est conscient. Et peut-être il y a aussi les congocs qu'il a aussi entendu qu'ils ont poussé à faire ces telles choses. Alors c'est comme ça. Le direct attaqué comment? Enfin, arrêter. Là, tu as me fait perdre le fil de mon directeur. Comment il dit ça? Ça va me... Le direct attaqué. Le direct attaqué. Le direct attaqué. Le direct attaqué. La technique est là. Et putain, il parle pas fort. Je parle doucement. Non, on revient ici. Il est là. Tu bloques, s'il te plaît. C'est l'impression que je ne veux pas voir. Je ne rigole pas avec lui. Je ne rigole pas avec lui. Ce n'est pas jamais mon ami. Je me remercie à l'île de l'île. Il ne sera jamais mon mari aujourd'hui, mon ami aujourd'hui ni demain. D'accord? Je ne blague pas avec lui. Si comment te matcher, mon direct, tu bloques. Voilà. Même si comment te bien, tu bloques. Voilà. Donc, nous sommes ici pour dire la vérité. Alors, c'est comme ça que nos messieurs... Qu'est-ce que je dis? J'étais encore là. Oh, ah là là. C'est comme ça que la fille, malgré tout ce qu'on disait, le couple est resté soudé. Le couple est resté soudé. Malgré toutes les médicances, les sécies, les sécères, le couple est resté soudé. Alors, quand son mari arrive au Cameroun, tout se passe bien. Son mari ne se comporte pas mal. Tout ce qu'il fait, il rencontre la femme. Jusqu'où il décide de finir sa maison qu'il avait commencé au Cameroun. Sa femme dit que pourquoi pas? Si mon mari a commencé quelque chose de bien, moi aussi, il va apporter ma participation. Sachant que c'est mon époux. Donc, de temps en temps, elle a apporté aussi. Pas totalement. Il faut dire la vérité. C'est les oeuvres de Simon. Ce sont ses oeuvres. Mais elle a apporté sa petite part là-dedans. Il ne faut pas dire aujourd'hui que comme le mariage est fini, on va dire qu'il n'a rien fait dans sa vie. Non. C'est un truc qu'il avait déjà fait au départ. Et elle a porté aussi sa part de... Donc, elle a complété. Alors, c'est comme ça qu'elle quitte. Son mari décide qu'elle doit être au Cameroun. Elle arrive au Cameroun. Tout se passe bien. Son mari l'a logé dans une maison. Entre temps, son mari, avant de quitter le Cameroun, il avait déjà une relation où il y avait eu deux enfants. Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Parce que si c'est les hommes, ça n'a pas arrivé. Moi aussi, je veux comprendre son côté là. Ça n'a pas arrivé que tu arrives en Europe. Ce n'est plus le même amour que tu aimais. Mais tu es peut-être reconnaissant avec la femme que tu as connue en Afrique. Tu n'as pas envie de dire non à cette femme. Tu continues à garder la femme là. Que bon, voilà. C'est la mère de Mouna. C'est la femme de ma souffrance. Je ne veux pas aussi dire non à cette relation parce que j'ai connu une autre. Donc, il me faut peut-être du temps peut-être pour expliquer à celle que j'ai laissée au pays. Voilà, voilà, un peu ça. Donc, au final, elle a su la vérité. Elle a su la vérité. Elle a passé son séjour au Cameroun. Comme c'était bien. Tout s'est bien passé. Le mari, voilà. Tout est bien passé. Elle est rentrée en France. Et avant de rentrer, le mari dit qu'il faut qu'on se marie parce que la fête du mari, il faut qu'on se marie. Le gars dit que je n'ai pas d'argent. Le gars dit que non. Moi, on se va apporter ma peau de part. Même si tu n'as pas. Les choses comme les gens marchaient un peu ici au pays. Je veux aussi participer. C'est là où vous voyez les vidéos. Ils font le love story, you know, Cameroun. Ils envoient un peu les petits balles à leurs adversaires. Ceux qui ne sont pas pour le couple. Le gars, elle rentre en France. Elle rentre en Belgique. Flore brésilienne. Elle se met au boulot. Elle commence à chercher l'argent. Entre être ta semaine, entre le salon de coiffure, entre ceci. Elle se bat, elle se bat, elle se bat. Mais elle dit à son mari que je suis prête pour le mariage. J'ai déjà économisé une bonne somme. Mais pour une fois, dans ta vie, apporte ta foi et ta participation. Le mari dit, j'ai vu les efforts que tu as faits à mon épouse. Tu vas te payer un billet d'avion. Le mari paye le billet d'avion à sa femme. C'est lui qui paye son billet pour qu'elle vienne l'épouser au Cameroun. Avant de partir, elle avait commencé à envoyer les trucs pour le mariage, les trucs pour la maison, les travaux et tout et tout. Il paye son billet. Je ne veux pas mentir. Il paye son billet. Elle arrive au Cameroun. Toutes ses économies qu'elle a pu épargner pendant un mois. Elle était franchement... Tu sais, à moi, quand il faut travailler la coiffure, c'est pas facile. Il faut tacler de gauche à d'autre. Là, on tacle les clients comme au Cameroun. Les filles taclent comme au marché central. Elles taclent les clients. Tu marches avant que la coiffure, coiffure, coiffure. Parfois, c'est pas facile. Elle a pu épargner certains hommes à l'école Cameroun. Elle a mis... Son mariage a payé le DJ. Il y a eu le service traiteur, machin, machin, machin. Le mariage s'est bien passé. Le mariage s'est bien passé. Elle a mis sa part d'argent dedans. Entre dans nos billets par l'application TapTapSend. L'application TapTapSend, c'est une nouvelle application. Vous téléchargez l'application dans votre téléphone. C'est une application pour envoyer de l'argent en Afrique pour 237. C'est la meilleure application parce qu'avec TapTapSend, tu n'as plus besoin de te mettre sur un fil d'attente pour dire que je m'envoie à envoyer l'argent. Parfois, tu arrives, les agences se sont fermées. Le chanta, les gens, les mots, les monnaies grammes. Oh, le nom n'est pas correct. Rentre-dessus, reviens demain. Avec TapTapSend, tu assis chez toi, tu envoies l'argent à tout euro Cameroun. Et la personne reçoit de l'argent aussi à la minute que tu as fini de faire le transfert. Dans son orange money, dans son MTN money. Avec le code de l'Olobe 237, vous avez 5 euros de plus. Quand vous utilisez mon code, l'Olobe 237, avec 5 euros de plus, si tu envoies 20 euros, tu auras 25 euros de plus. Et tous les frais de l'envoie, ils coûtent 2 euros avec TapTapSend. TapTapSend s'ouvre les vies. Dans les poules dérangés, parfois quand tu vas à Western Europe Cameroun, comme on dit l'affaire des Néo, on prend ton numéro de bord d'euro. La personne que tu rencontres au guichet, elle te dit que donne-moi le numéro, elle tourne 2 caractères, elle te dit qu'il n'y a plus le coin, les ordinateurs ne marchent pas. Tu reviens au lendemain, tu demandes ton mandat, elle te dit que le mandat a disparu. C'est légalement arrivé en Europe. Beaucoup de gens ont subi cet annac, ce vol dans les agences de Western Union, MoneyGram au Cameroun. Aujourd'hui, ça ne va plus exister. Vous n'aurez plus ce problème parce qu'avec TapTapSend, quand tu envoies de l'argent direct, c'est dans le Orange Money ou MTN Money de la personne et il récupère l'argent sur le coin de la côté parce qu'il y en a beaucoup de kiosques Orange Money, MTN Money dans tous les petits qu'on au Cameroun. N'oubliez pas aussi les jolies, la maigrissance. Ça marche aussi aux Etats-Unis, un peu partout. Directement, tu prends seulement le cours de Lolo 237, tu as 5 kg de puce, n'oubliez pas. Et maintenant, il y a les jolies la maigrissante. Vous allez bien voir que j'ai un peu plus de... Moi, mes cèches sont toujours restées comme ça. Je n'ai jamais diminué ma poitrine était toujours grosse mais le cours était... Mais là, j'ai pris 5 kg. J'ai un peu la fleuve de prendre les jolies. Mais les jolies travaillent. Si vous voulez commander les jolies la maigrissante de Tata Lolo, c'est le 00337669201. Avec les jolies, vous perdez 5 à 10 kg par mois en suivant une cure. Donc, n'hésitez pas de commander. Ceux qui ont pris ont eu le résultat. Ce n'est pas les publicités mensongères puisque je suis la première vivante. J'ai perdu plus de 13 kg avec ces jolies-là. On continue de dire. Alors, Flambe, on s'arrive au Cameroun. On arrive en Belgique après son mariage. Ça commence les petits racontages. Les copines qui appellent son mari. Oh, on a vu ta femme avec tel-tel homme. Oh, on a vu ta femme avec tel-tel homme. Oh, c'est là le mari aussi, on l'appelle au Cameroun. On a vu ton mari avec telle-telle fille. On a vu ton mari. Alors, il y a un jour et un scandale qui sort. Une amie de Flore Beyoncé fait des révélations à Fingontalala au Cameroun où elle envoie des messages où elle est filmée Flore Beyoncé dans les studios. Voilà, des positions où tu es avec une copine et tu vas boire ou sortir ou pâter en soirée. Arriver là-bas, il y a des choses qui peuvent se passer. Tu es peut-être dans l'alcool. On peut profiter. Il y a des gens comme ça qui sont faibles avec l'alcool, qui n'arrivent pas à métiriser l'alcool. On peut profiter de ça pour te prendre des photos, pour te prendre ceci. Donc, des personnes qui n'avaient jamais voulu que cette union, n'ont jamais voulu cette union, en ont profité. Voilà, entre les copines, il y a des problèmes. Elle a aussi fait du mal sa copine. mais ils ont commencé à faire des points. Elle a aussi repris les infinélités de son mari au Cameroun. La relation à distance, ce n'est pas seulement facile de gérer un couple à distance. C'est très danser. Ce n'est pas facile. Il y a toujours des petites tromperies. Il y aura tous ces propres petites diluences. C'est un peu ça. Alors, la fille maintenant, elle décide de bloquer son mari parce que son mari, lui aussi, elle bloque son mari parce que le mari elle dit que je ne veux plus de toi. Et c'est comme ça que ça va dans tous les sens. Elle a eu un rencontre. Vous savez, quand une femme est déçue, quand une femme sait qu'ici là, j'aime l'idée, peut-être c'est mon mari, quelle qu'en soit les situations qu'il peut se présenter, il va me défendre. Nous serons ensemble. Nous avons promis d'être, nous allons rester soudés. Aujourd'hui, je me sens seul et aujourd'hui, il n'est peut-être avec des personnes. C'est lui qui partage les tuyaux. C'est lui qui va se faire. C'est arrivé à un moment donné que peut-être qu'elle a trompé. Peut-être. C'est parfois les hommes qui poussent les femmes. Quand vous voyez une femme qui est frivole, il y a des femmes qui n'ont jamais connu tromper leur mari. Mais du jour, au lendemain, je te pose la question que pourquoi elle est devenue comme ça? Parfois, c'est les hommes qui poussent les femmes à tromper leur mari. Et parfois, c'est aussi les femmes qui poussent les hommes à leur tromper. Ça vient des deux côtés. C'est comme ça que c'est parti. Après, ils se sont reconciliés. Ils se sont reconciliés. Ils ont décidé de se pardonner parce qu'elle a rappelé à son mari que quand tu n'avais rien, j'ai été là pour toi. Quand tu n'avais rien et cet homme, il a voulu rester reconnaissant. Il dit, j'étais là pour toi. N'oublie pas d'où on sort. Quelqu'un soit ce qu'il y a pu y avoir entre toi et moi. Tu ne veux pas être du côté de cela. Tu aurais dû me protéger. Alors, donc, c'est comme ça que le mari, le mari est revenu vers sa femme. Il a présenté les excuses. Les marins, les parrains du mariage ont tout fait. Ils ont arrangé. Le mari est revenu à la maison. Et il a appelé sa femme. Ils sont débloqués. Ils ont continué à s'appeler. S'appeler, s'appeler. Alors, il y a quelques jours, la femme constate, la femme a dit à son mari que tu peux me tromper. Trompe-moi même en cachette parce que ce que je fais, quand j'ouvre un salon de coiffure, je mets ton nom devant. Si j'envoie, comme la voiture que je t'ai envoyée au Cameroun, j'ai payé cette voiture chère. Tu t'ai envoyé j'ai menti que c'est toi qui m'as fait la voiture parce que je voulais te mettre en haut. J'ai aidé pour la fonction de la maison parce que je voulais que tu sois en haut. J'ai toujours mis ton nom devant. Quand j'ouvre le salon de coiffure, j'ai mis ton nom devant parce que je veux que notre couple, qu'on soit respecté, que les gens aussi soient au courant que mon mari fait quelque chose pour moi. je ne veux pas que je vois je ne veux pas être la femme qui soit je ne veux pas humilier mon nom. Je veux valoriser moi ton nom même si tu ne fais pas quelque chose et je lui dis que c'est toi parce que toute femme qui n'a pas fait ça dans sa vie un jour de mettre toujours son mari en avant. Alors c'est comme ça que tout s'est en allant. Mais il y a quelques jours elle remarque quelque chose dans les réseaux sociaux. Elle remarque que son mari s'embrasse avec une fille. Elle appelle son mari à son mari que moi je n'aime pas ça parce qu'aujourd'hui je suis on se moque de moi. Les gens m'envoient des captures. Les gens m'envoient de son mari à dire que non. C'est le buzz. C'est le buzz par rapport à où il y aura une sortie des savons où c'est le savon où c'est le make-up. Où c'est le savon où c'est le make-up. Envoyez les cas non. Le direct est attaqué comment? Pourquoi vous aimez son avis distrait quand ils sont dans le direct comme ça? Le direct est attaqué comment? Peut-être que tu as un problème de connexion. Le direct est attaqué. Mais j'ai dit la même chose. On a dit la vie est belle. Je ne dis pas la même chose. Pourquoi vous aimez le direct est attaqué. Mais faites les commentaires où vous mettez les cas non. Vous aimez soit un peu gâté mais dirait-il franchement. Vous mettez les cas il suffit de mettre les cas le direct est attaqué comment? Alors c'est comme ça que dans tous les couples non les gens ont cherché à gâter leur couple et c'est comme ça que c'est pas là c'est parti dans tous les sens mais ils ont décidé qu'ils se sont réconciliés voilà et qu'il y a une réconciliation entre le mari et sa femme et c'est comme ça qu'il y a quelques jours toi qui viens poser la question qu'elles sont aussi avec un homme tu connais les gars que notre frère est au Cameroun tu connais les gars qui est parce que elle elle a monté pour attirer l'attention de son mari pour lui faire attention les anniversaires que tu organises la preuve année l'anjombala dit que quoi il y a devant tout le monde que le gars a organisé l'anniversaire de sa mère à un million de francs tu sais ce que ça fait mal que tu te battais ton gars une fois je vais s'asseoir sur facebook assis devant un direct où il y a plus de 10 000 personnes elle dit que ton mari maman a offert l'anniversaire de un million de francs à ma mère trouves-tu ça normal parce que c'est trop facile de dire qu'elle a un autre gars non elle a un autre gars mais ce n'est pas son mari elle a un autre gars ce n'est pas son mari d'accord il faut souvent arrêter de s'y aller de lui elle a un autre gars non toi tu peux aider un homme comme elle a aidé l'homme là même dans ta famille tu es capable de prendre même ton cousin pour amener en héros même dans ta famille tu es capable de donner même un mari aux cousins aux enfants de tes oncles mais tu es à soi dans facebook tu es salu le travail qu'une femme a battu au point de son mari tout ce n'est pas parce que tu veux la dénigrer honte à toi d'accord toute femme jalouse c'est ce qu'elle a fait là c'est une sortie la sortie qu'elle a fait c'est une femme je peux dire que c'est une femme elle vous laisse exprimer elle a eu mal elle n'avait pas le choix que de faire cette sortie parce qu'elle voulait aussi défendre son image d'accord tu as dit qu'elle n'a pas de toi c'est toi il y a eu de nos gars tu connais l'un gars tu as déjà vu un kamon au kamon qui ne bide à pas qu'il n'a pas au moins au moins il est au moins peut-être 15 ans on connait les petits petits qui ont les seins les seins debout debout les moins messieurs au pays les moins messieurs elles n'ont pas vos seins chinois elles n'ont pas vos seins chirurgies elles ont les seins moins messieurs bien debout les papais quand c'est les papais c'est papais quand c'est mandarine c'est mandarine bien debout elles portent tu vois le bout les sas sur les t-shirts elles ont les seins quand on veut que c'est là le nom de l'eau bien emballé tu vois que c'est Dieu comme si c'était le sujet qui avait décidé le double alors que c'est naturel tu peux résister hein tu peux résister les gars en Camon là-bas tu peux résister tu connais combien les gars dans lesquels ils restent au Camon ils n'ont pas un autre show non regardez-moi celle-là un autre show pour vous c'est seulement ça un gars peut résister au Camon avec tout ce qu'on Camon même quand on ne peut pas faire un pas là-bas j'ai oublié c'est moi que l'homme est là-bas elles ne sont pas comme vous ça que les gars ne connaissent pas le make-up elles ont les odeurs les odeurs de poissons les gars là ils aiment l'odeur c'est que l'homme africain l'homme africain est le naturel l'homme noir n'aime pas les yeux et parfum ça ne blase pas les gars noir les gars là tu parles avec un Camon leur bouche sang mais ils aiment ça tu as compris leur bouche sang les gars au pays là pas tous mais la majorité leur bouche ça sang mais elle va te dire qu'elle a le gars c'est un gars quand il suce la bouche la bouche la bouche c'est un petit one-back comme on fait la bouche que l'homme si quelqu'un parle ça peut se rassurer les narines comment le gars il fait pour moi ils aiment ça ils sentent que le mboug a pourri pourri mais ils adorent l'odeur là les gars là c'est comme si vous parlez même de quoi les gars du pays ils aiment les formes naturelles les gars noirs ils aiment le naturel la bouche sang jusqu'à il est là il suce ça il supe de l'ang il est beau maillet les fesses sont que le gros de molo et les mamans elles ne sont pas comme ici mais c'est la dique même si là c'est 15 étages si vous voulez te mets le haut moulant et c'est ces fesses quand l'homme voit ça il peut laisser quand l'homme voit ça tu vois un benguete il veut dire un fingo qu'il veut dire qu'ils sont ils sont en benguete qu'ils sont venus de toumalinga qu'ils n'ont même pas vu de toumalinga il veut encore voir la tête de la mater il arrive au Camry tu veux le sasayé il va refuser parce que tu vas dire que hé 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 tu es un gars là-bas nian 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 you c'est la loi du thaïlande tu as compris tu es un binda j'aime binda on vous a tous les jours vous ne pouvez pas écouter tu as compris donc ils vont laisser hein les gars du Camry on a deux c'est que il y avait les lignes quand ils ont dit c'était la fausse sceptique qui était dans leur bouche c'est un sang tu vois les gars quand ils ont le parfum on a les refus mais le parfum mais les gars ils ont laissé le parfum c'est qu'ils s'en foutent du parfum et les gens là ils aiment ça merde tu parles de quoi les petites filles tu es au camou tu es assis au camou tu vois les petites filles merde tu dis que mon frère c'est ouf toi même tu as peur malgré ton titre que tu es un bengu tu as peur tu te sens menacé face à la gala que tu es sûr que même la chose que tu portes n'est pas porté le parfum que tu as c'est un fameux mais quand elle te montre ses formes mon frère tu es dans la créative voilà quelque chose que Dieu a déposé sur terre tu dis que merde tu regardes une comme moi qui a des fesses plat il n'y a même rien derrière maman le plateau la dama c'est moi mes gros c'est une sieste il regarde ça les gars là sont sur ça donc vous les mbengu ça vous arrive au Cameroun vous le bouillez bien il faut bien bouille les gars ils le mettaient comme les esclaves tu dis qu'on part donc tu profites quand il est en compte profite quand tu es là mais dès que tu rentres ici à peine je ne dis pas que monte-moi au hasard monte-moi quand tu appelles le hasard il te prend il tourne la caméra elle est en bas du lit il dit que chérie mets-toi en bas du lit c'est mangane beng c'est elle qui envoie les westerners c'est elle qui envoie les zéros il te met en bas du lit la gare respire puis elle attrape la respiration tu dis que chérie monte-moi tu es où tu es la maison lui fais-moi un peu tourne la caméra monte c'est pas ça c'est un autre travail les filles de beng monte la caméra va au toilette elle est en bas du lit et il y a tout ce que tu dis dès que tu rappelles qu'elle dit c'est la mère de beng elle me dérange il faut s'arranger l'aime même pas c'est toi que j'aime d'accord dans c'est comme ça elle appelle son maillage j'ai remarqué que depuis un certain temps tu fais des bisous avec une fille dans les réseaux sociaux ouais mon père même si on m'a m'humilé ne m'humilé pas comme ça la photo que j'ai vu ne sais pas je sais appui que tu as fait comme ça tu as fait comme ça alors le monsieur dit à l'article non c'est seulement le buzz parce qu'il y a sorti des savants d'une femme qui fait la cosmétique dans les réseaux sociaux j'ai pas envie de le faire elle m'a pas fait sa pub la femme dit ok dès qu'on va finir le direct je vais effacer à sa grande surprise dans le direct c'est les racontages d'amour les bas c'est ci les bas c'est là alors elle a craqué cette femme elle a craqué hier elle a craqué nous n'en voulons pas parce que moi j'ai dit à son entourage qu'elle arrête qu'elle arrête on peut comprendre qu'elle a craqué elle a dit des choses mais qu'elle met en tête que quelque part il restait son mari il restait son mari même si c'est quoi ils ont encore un acte de mariage qu'elle a légalisé en Belgique ce n'est pas bien de se mettre comme ça en spectacle on peut comprendre qu'elle a craqué parce que celle qui était à côté là la tisa elle a joué son rôle elle voulait toujours se faire voir dans cette forme elle a craqué elle n'a pas pu supporter elle est sortie vous avez vu bien hier que dans son intérêt ça allait dans tous les sens ça allait dans tous les sens parce qu'elle était perdue elle a fait elle a vraiment elle avait besoin d'herbes elle avait besoin de soutien elle avait besoin du reconfort et elle a trouvé ce reconfort dans les réseaux sociaux elle a trouvé ce reconfort dans les réseaux sociaux mais c'est une femme qui a aimé son homme il n'est pas interdit d'aimer vous qui ne l'avez jamais aimé c'est bien pour vous mais elle a aimé son homme c'est qu'elle a fait il y a des milliers des femmes qui le font vous avez vu quand vous parlez au tribunal vous allez voir les séparations les divorces tous les jours et les choses qui se disent dans le divorce elle a dit qu'elle veut qu'elle réclame à son mari que si tu veux partir pas mais donne-moi au moins ce que je peux parce que tu m'avais dit que tu as payé la voiture tu as payé la voiture j'ai payé la voiture je t'ai envoyé un baiser tu m'as dit que tu as vendu sous douane alors que la voiture n'est jamais que tu es vendue sous douane c'est une voiture que tu roules avec tu m'as menti à moi ça c'est une vérité parce que j'ai les preuves de ça et tu as dit je t'ai envoyé un pour coin d'un cinéma tu n'as jamais eu cet argent donc elle a dit les choses que si tu veux partir tu pars mais donne-moi ce moment c'est que je te demande là et le mari peut-être il ne va pas parler je ne vais pas parler parce que c'est un homme il a son image et moi ce que j'ai dit à l'épouse de M. Figuante c'est de te calmer c'est de te calmer parce que tu ne vas pas trouver la solution dans les réseaux sociaux tu ne vas pas trouver la solution dans les réseaux sociaux il y a des femmes chalouzes il y a des femmes qui rêvent d'être qui rêvent d'être ta place et ce n'est pas n'importe qui prend une famille la mère à la mairie quelqu'un soit dans les situations dans lesquelles il était il peut te dire que non je t'amène pas mais parce que quand vous il ne souffre pas c'est aussi un bond de bouillard c'est un comédien c'est quelqu'un qui connait son boulot et maintenant dans les révélations vous voyez ce qui s'est passé dans un couple quand le couple s'est cassé j'ai eu des révélations dans ce couple là il y a eu des vols il y a eu des vols j'ai même eu le monsieur j'ai eu des révélations sur la chaîne de Longuet-Longuet vous voyez à quel point les réseaux sociaux je peux me détruire deux personnes aujourd'hui je peux me prendre je peux me servir de ça il y a eu des révélations sur le vol de la chaîne de Longuet-Longuet que c'est connu dans tout Belgique il y a eu des révélations où il y a eu un porte-monnaie qui était volé chez Mati où il y avait 1000-300 euros à l'intérieur je connais le schéma de tout ça mais aujourd'hui c'est à cause parce que les réseaux sociaux sont là pour détruire la vie des gens ma chère soeur tu ne vas jamais trouver une solution à la réseau parce que tu vois aujourd'hui comment c'est un sort de padou pour te traiter de prostituées pour te traiter des femmes elle est légère mais elle a aimé un homme elle est légère mais elle a fait elle était là elle était là auprès de son mari elle était là pour soutenir son homme elle était là quand il en avait besoin même si elle est légère mais elle a soutenu son homme elle a aimé elle a aimé et lui aussi il a aimé vous appelez pour dénigrer une soeur comme vous vous ne pouvez pas la dénigrer parce qu'elle ne mangera jamais c'est une femme qui est capable c'est une débrouillade c'est une femme qui fait tout sauf la prostitution aujourd'hui elle a dit son mari va faire sa vie va faire sa vie aussi mais ce que je demande à ce couple là c'est de se calmer béon c'est brésilienne moi je te dis tu es une vraie femme si tu as eu à tromper même ton mari je veux pas dire ton mari c'est aussi il t'a aussi trompé parce qu'elle m'a même trompé les gens tu as eu à tromper parce qu'il t'a trompé et c'est comme ça il faut le faire tu te trompes tu trompes parce qu'ils sont fatigués d'être les bonis de ces hommes là il y a des milliers de femmes ils sont mortes en Afrique qui meurent dans les maisons parce qu'ils étaient contaminés par ces hommes parce qu'ils partaient balader le bite partout sans préservatif ils binent ici puis là-bas tu vois les hommes qui ont les 5 enfants 5 vies les 10 enfants avec 10 mères c'est parce qu'ils ne se protègent pas quand tu parles là-bas est-ce qu'ils pensent à ton bien-être ? rien quand c'est toi qui porte tout le fado alors il faut un béon c'est tu es une belle dame tu as été naïf quand une femme aime tu as été naïve en amour c'est pas de servir des leçons pour la prochaine rencontre dis-toi qu'aujourd'hui tu es mère de 6 enfants prends cet amour quand tu cherches sur les hommes là baisse ça sur tes enfants il y a des femmes qui n'ont pas eu la chance d'être mère mais toi tu as eu la chance d'avoir eu 6 dans ta vie alors tes 6 enfants ont besoin de ton amour tes 6 enfants ont besoin de ton amour ils n'ont plus besoin de l'amour si tu as envie de binar quand tu n'as plus un homme cherche quelqu'un qui peut te binar de temps en temps mets mets cet amour là pour tes enfants parce que l'homme est mauvais quelque chose c'est que tu peux donner à un homme logique il veut te vomir il te fait ça sans pitié sans pitié sans pitié sans pitié je ne veux pas condamner ton homme parce que lui aussi tu me l'as dit il a aussi fait des choses pour toi dans la vie ne serait-ce que le fait qu'il a payé même le bien d'avion pour t'amener au Cameroun il l'a quand même fait peut-être ça n'a pas marché parce que les gens vous l'a prédit de vous détruire les mauvaises personnes les mauvaises langues ont tout fait pour détruire votre couple et ce n'est pas grave s'il est parti tu vas trouver un autre c'est quand tu réclames la laisse à Dieu maman laisse c'est un homme qui est conscient tu sais au-delà de tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux il est conscient que tu as fait partie tu as tu as tenu la main quand il en avait besoin tu étais là quand il avait besoin où dormir tu as compris quand il était dans le top dans le comment on dit ça encore quand il était encore le casse-nain tu étais là pour lui donner un toit pour dormir en Europe ce n'est pas n'importe qui qui ouvre la porte à quelqu'un de dormir tu l'as donné un toit il a fait de toi une femme une épouse aujourd'hui ça ne va pas ma chère soeur remette les mains de Dieu continue ta route s'il y a divorce tu peux réclamer parce qu'on peut dire remette les mains dans le sens qu'il vient puis t'afficher à les réseaux sociaux s'il y a divorce tu peux réclamer c'est que tu vas tomber le divorce vos avocats vont faire le travail à partir d'aujourd'hui ne fais plus les postes tu t'appaches ne perds plus ton temps laisse cette tise à partir avec lui elle a connu à 14 ans elle n'a pas fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui elle est venue prendre ce que vous avez travaillé derrière donc laisse cette femme partir avec lui elle va montrer qu'elle est trop belle elle n'est pas belle parce qu'elle est même à pleurer pareil ne cherche pas à salir l'homme que tu as élevé hier tu as accompagné c'est tendance à dire un jour même c'était pendant deux jours tu as fait ton travail ne cherche pas à salir ça son travail son image s'il n'a pas eu mort d'homme il n'était pas qu'il en il n'a pas à faire mais tu as dit c'est que tu avais dit il sait que c'est la vérité c'est que tu as dit maintenant laisse l'autre là oublie et fais ta vie il va remettre son argent à lui Zani parce que la justice va s'en charger ce n'est pas maintenant il va remettre son argent même pas intermédiaire les gens vont parler il va remettre son argent elle n'a donné pas si c'était son mari hier elle a dit des choses parce qu'elle était en colère quand tu donnes à ton mari ce n'est pas une dette c'est parce que il n'a donné pas pour son mari elle n'a donné pour un business qui n'a pas marché et il faut que son mari remette son argent pour un homme conscient toi mon frère tu n'as pas dit fais ta vie parce que si elle voulait entrer dans ta vie des détails dans les affaires de la Belgique je ne vais pas entrer dans ça mais je ne vais pas entrer dans ça parce que nous ne sommes pas là pour détruire la vie de ta vie ni la vie de ta femme et chers soeurs africaines arrêtez de jeter les pieds sur les enfants nous savons que c'est que nous vivons en héros nous avons eu des soeurs ici qui ont été réunis à cause des sons nous avons eu subi et les femmes subissent tous les jours que ces hommes là il faut que tu es amoureux que tu es amoureuse ils te détruisent ils te détruis donc maintenant mes soeurs ouvrez les yeux aimer mais ne sois pas naïf moi j'aime avant j'étais comme un béonc quand j'étais amoureuse je pouvais tout donner ils m'ont dit je ne suis plus comme ça maman je préfère pleurer quand j'ai mal j'éteins toutes les lumières je prends même une bière je commence à pleurer jusqu'à ça finit là après une dame assis d'un dos c'est comme ça l'amour ce n'est pas facile mais faites attention aux hommes que vous rencontrez prenez le temps ne vous emballez pas dans les relations sans réfléchir ce n'est pas facile de trouver l'homme parfait même quand tu as sué avec lui avec qui tu es il faut faire attention parce que les autres les couples ils n'étaient plus comme les couples d'avant donc toi Florian Beyoncé moi je te dis tu es une brave dame n'écoute pas les sabotages ce que tu as fait il y a beaucoup des filles qui sont incapables de les faire en Europe la preuve en est mon frère était en Europe il avait les papiers la mère de ses enfants avait les papiers mais elle n'a pas pu lui donner ses papiers parce qu'elle n'est pas une femme elle n'a pas le coeur que tu as toi tu as joué le rôle de sa mère tu avais un garçon dans la rue qui manquait au dormi tu lui as donné un toit tu lui as donné un toit tu lui as donné un toit vous voyez lui dit Cricéry vous êtes toujours tenté de regarder le négatif comme je dis que toi tu es amoureuse même si je ne suis pas amoureuse tu vois que je dois t'aimer donc tu as donné un toit à cet homme là dites-le que quelque part même s'il est le plus méchant du monde quand il restait comme ça quand il doit il pense à ça il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas oublier ça c'est la raison pour laquelle malgré le sabotage qu'il y a eu dans votre couple il est revenu vers toi et vous avez renoué votre relation donc à partir d'aujourd'hui ma soeur donne beaucoup d'amour à tes enfants parce que tes enfants ne te trahiront jamais tes enfants ne vont jamais te trahir concentre-toi sur tes enfants elle t'apporte sur le dos comme dit Angie et maintenant ce qui concerne notre frère le nom de quoi je suis amoureuse d'un seul homme qui s'appelle papa Foudja parce que là si tu veux me donner l'autre homme tu es amoureuse je ne vais même pas prononcer le nom donc tu veux laisser le téléphone en ligne des personnes qui peuvent appeler pour appeler pour soutenir le couple et il faut que je fais affaire ça s'arrête ou ses yeux sont dur la fille ne t'aime pas je dis ça devant Dieu les gens la fille que tu es avec elle elle n'est pas amoureuse de toi ça ne se lit pas dans ses yeux elle est là la nouvelle phrase au Cameroun c'est qu'elle saisisse les opportunités elle est en train de saisir l'opportunité parce que d'autres femmes ont fait de toi ce que tu es pas ton talent aussi tu t'es battue dans la vie tu as mangé dans les poubelles on t'a dit ici là, comment tu t'es battue pour yver où tu es là elle vient s'asseoir pour dire qu'elle est amoureuse tu l'avais jaguée depuis 14 ans à l'âge de 14 ans elle t'a recusée parce que tu n'avais rien elle est venue se vanter comment tu as fait l'anniversaire de sa mère à 1 million si tu n'avais pas les 1 million elle ne va jamais te regarder au lieu que tu as 1 million, tu t'as fait elle vient s'asseoir pour faire la guerre maman tu viens faire la guerre avec flore brésilienne tu vas me trouver sur ton chemin c'est que tu as fait la forme de cassarelle, on t'a laissé prends flore brésilienne mais ne tente pas de manquer le respect à flore brésilienne parce que je vais te rassurer qu'elle ne va plus jamais faire allusion à vous, je vais la peiner, je vais nous parler que ne fais plus allusion, oublie cette affaire arrange avec ton mari, on a parté les tisards du Cameroun là vous ne savez pas comment on souffre avec nos hommes ici à l'Europe nous souffrons avec nos hommes vous avez compris ? nous préparons pour eux tous les jours tu rentres du boulot, tu es fatigué, tu dois préparer pour lui en l'hiver, il te pile comme le couscous comme si il pilait le poème il faut écarter tous les jours c'est que le froid, quand il fait froid tu dois écarter parce que c'est le froid, quand il fait froid, c'est là où tu as envie de m'bîner les hommes ont envie de m'bîner le plantain là s'élève à toutes les minutes mon frère tu ne viens qu'un choucou un choucou ils ne te font pas là, ces gars ne font pas l'amour, ils nous baisent les gars ne font pas l'amour, ils baisent vous vous rendez compte ? quand ils font en Europe, ils ne font pas l'amour, ils baisent c'est l'amour parce que vous vous confonnez entre faire l'amour et baiser parce que l'amour c'est le préliminaire il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas les préliminaires dans les maisons hein ? il y a des femmes qui ne connaissent pas les préliminaires dans les maisons hein ? nous ici sommes là il y a des femmes qui ne connaissent pas les préliminaires pendant 6 mois, 1 an 4 ans, 3 ans, ils arrivent au Cameroun vous prenez nos garçons, vous venez nous nager dans les réseaux sociaux vous venez nous nager, vous venez nous manquer le respect, vous les fils du Cameroun vous allez tiser cherchez mon mari au Cameroun cherchez mon mari je suis le mari des gens dès que vous entendez que c'est un bengueté, tu vois ce qu'ils font ici ? ils gardent les chiens c'est les gars qui lavent les toilettes ils dorment en route, ils vont vous mentir que nous sommes les tétis je suis banquier, ils ne sont pas les banquiers, ils sont les gardiens de nuit pourquoi ils m'appellent les gardiens de nuit ? quand ils m'ont dit que je suis vigile ils sont dans la sécurité, les gros mots pour vous blaser ce sont les gardiens de nuit c'est nous qui le soutenons vous avez compris ? vous venez vous payer les gars des gens, vous asseyez, vous vous ventez avec tu as fini avec la charelle tu es parti tomber sur le fingon pas avec le fingon pas avec lui mais je dis à mon frère que tu ne l'aimes pas j'ai vu ça dans tes yeux, je ne ment pas hein ? quand ils arrivent à quand ils vous disent que nous sommes vieilles quand vous êtes trop jeunes vous attendez sur les gens de bengue vous êtes trop jeunes, vous êtes filles du Cameroun avec les longs yeux là quand vos longs yeux les yeux de panthère vous ne l'avez pas les gars au Cameroun vous attendez tous les benguetés vous voulez nous arracher nos marines, nous allons créer la maintenant c'est qu'on va vous faire là, la moffe nous on va maintenant commencer à biaquer, c'est qu'on va vous faire vous attendez nos gars, vous êtes tartés et vos pétous qui glissent là, vous êtes tartés vous n'avez même pas pitié de nous regarde elles sont jeunes, les filles là sont jeunes maman elles sont jeunes vous ne pouvez pas laisser le mari déjà cherchez vos maris ya, papa il faut y arriver au Cameroun en décembre la fille qui m'a tanté sur papa je vais m'asseoir chez elle sur facebook tu vois la fille qui est au Cameroun c'est comme si tu bipes tous les soirs comme tu es en donnant pas si elle arrive là en décembre comme tu es au Cameroun ou tu es assise à Nupel ou déjà pendant quelques cas tu es perdu le doigt là tu es à Nupel ou tu es à Moulabéry avant de toucher l'homme de l'holofodia rassit toi quand tu es la faute pour faire le classe sur facebook elle ne veut pas te laisser tu prends mon gars je vais prendre la dion pour toi tu as compris ? je vais prendre la dion pour toi parce que même nos gars là vous ne les aimez pas vous n'aimez pas nos gars là de beng vous n'aimez pas nos gars de beng vous aimez le do, les héros et le titre qui sont les bengistes vous aimez mon petit gars au Cameroun quand tu prends mon gars de beng le petit gars que tu prends le do au gars de beng vous aimez mon petit gars du Cameroun c'est le petit là qui va aller cater avec lui je prends que ton petit gars du quartier il est mon baby boy tu as compris ? mon baby boy je prends que ton petit gars du quartier quand tu escoupes mon gars tu passes là ton petit gars du quartier c'est là-bas qu'elle va aller cater cater tu fais la même dans le milieu chic tu as compris ? à la guerre comme à la guerre tu as d'abord le gars maman je n'ai pas le gars je suis une femme mariée je m'appelle Fondja tu me prends la question que c'est le gars hey ! tu viens d'arriver sur ma page renseigne toi 12 ans de Ndjoma sans rival assise sur mon canapé à Reims elle est ma petite robe tu as compris ? je n'ai pas envie d'entrer à le sabotage je ne vais pas entrer à les détails je ne vais pas entrer à les détails parce que je me refuse à faire ça parce que le travail que tu as quand tu as fait l'entrée tu n'es pas un homme singe parce qu'il y a beaucoup derrière toi que franchement si je me commence à dire c'est ça même tu vas me plier je ne peux pas faire ça je ne peux pas je ne me refuse je ne peux pas être je ne peux pas faire ça mais je te dis que mon chien frère fais attention aux larmes d'une femme fais attention quand une femme pleure c'est très dangereux ça peut te rattraper tu as du talent et il y a quelque chose qui m'a été rapporté que cette fille aimait beaucoup ta maman et je sais comment tu as aimé ta mère tu as beaucoup aimé ta mère elle perd son âme tu es un filet comme moi c'est l'argent pour laquelle je ne veux pas être là pour te détruire mais je vais te dire la vérité c'est que tu as fait il y a d'affiche avec cette fille-là c'est Tisa elle est Tisa tu dis qu'elle n'est pas Tisa elle est Tisa d'affiche avec cette Tisa je lui ai dit comment c'est si c'est là ne dors pas ne ferme pas tes deux yeux avec elle il faut laisser un oeil ouvert cette fille-là n'est pas bien bon voyage maintenant le nouveau nom c'est qu'elle saisit les opportunités je suis le mari des gens c'est la nouvelle phrase des filles au Cameroun elles saisissent des opportunités sur le mari des gens donc aujourd'hui quand tu sors avec le mari de quelqu'un tu lui as saisi les opportunités elle a reçu bien la leçon le message est bien passé c'est qu'elle a voulu commencer sur toi parce qu'il y a les douanes qui ont donné le message quand je suis rentré avec le mari des gens et j'ai saisi les opportunités donc les opportunités c'est qu'elle a voulu faire sur toi donc mon frère fais attention fais attention mieux vaut de garder cette épouse si elle t'a trompé je lui dis toi que c'est ton absence qui a pensé que tu ne sois pas là qu'elle t'a trompé parce que son corps n'est pas le bois il y a la jacier aussi qui frappe un uniforme aussi tu vois que le bina de WhatsApp là c'est facile pour le bina de WhatsApp c'est facile pour gratter son corps si c'est le bina de la c'est pas facile c'est pas facile la bina de WhatsApp laissez l'écran tous les jours tous les jours c'est facile donc si elle est ma gueule qu'elle est même partie même bina à côté il y a quoi ? tu veux dire tu dois pardonner si vous ne pouvez pas vous pardonner je ne veux pas voir le spectacle dans Facebook Flore Brésilienne excusez-moi Flore Brésilienne ma chère soeur efface tout ce que tu as mis sur ton mur laisse passer le besoin deux ou trois jours ça va passer et je viens mettre le niveau en ligne si vous avez des messages à faire passer au couple je ne veux pas les jugements je ne veux pas les femmes qui se cachent dans le noir pour appeler pour dire que Flore Bréon c'est elle elle a fait comme ça même si elle partage son totte c'est son totte elle est libre de donner à qui elle veut elle écarte quand elle veut à n'importe quel moment quand vous n'écartez pas vous n'allez les saintes ni touche laissez-la écarte son mari il est aimé comme ça vous avez compris ? il ne l'a pas loupé parce qu'il n'a pas la vision nous allons nous battre pour arranger pour qu'il y ait un temps de ce couple-là ils vont arranger ça même s'ils ne seront plus ensemble mais ils vont arranger ça vous avez compris ? vous aurez honte parce que ce gars-là j'ai pas fait ça solutions ne détruisent pas ce que tu as construit c'est que tu n'as qu'à participer à cette construction là aujourd'hui ça peut être chacun prend sa roue mais dis toi que vous avez été ensemble un jour si ça n'a pas marché